Séquence d'interviews Nous sommes les GSA et les GSB On va faire une interview L'interview d'Olivier Giraud Séquence d'interviews Bonjour Bonjour Peux-tu te présenter pour France Mater ? Je me présente pour France Mater Je suis Olivier Giraud Footballeur professionnel de l'équipe de France Et de Chelsea Et je suis le papa de Jade Est-ce que tu as aimé gagner la coupe du monde ? Je pense que ça se voit sur mon visage Je suis très heureux de pouvoir dire Que oui j'ai gagné la coupe du monde Donc voilà C'est avec beaucoup de joie et de bonheur Que je peux dire que je suis champion du monde Pour l'équipe de France Pour la France Avec l'équipe de France Est-ce qu'il y avait plein de bruit Quand vous avez marqué des buts ? Bonjour Alexia Oui effectivement Il y avait beaucoup beaucoup de bruit Beaucoup de supporters français dans les stades En Russie Parce que la coupe du monde s'est déroulée en Russie Et ça faisait beaucoup de bruit A chaque fois qu'on marque des buts Tous les supporters sont contents Et chantent dans le stade Comment tu as frappé la balle pour gagner ? Bonjour Griffin Ecoute C'est-à-dire frapper la balle pour marquer ? Oui pour aider à marquer Alors écoute Je ne sais pas Je m'entraîne tous les jours à l'entraînement Pour frapper la balle au mieux Et donc voilà Sur toute la coupe du monde On a pu gagner tous nos matchs Ce qui nous a permis d'être champion du monde Et aussi bien sûr de marquer des buts Et puis de participer activement A la victoire de l'équipe de France Quel piège te joue pour la France ? Quelle position je joue pour la France ? Je joue attaquant Voilà Qu'est-ce que vous avez fait Après votre victoire en coupe du monde ? J'ai fait la fête Après la victoire à la coupe du monde Avec toute ma famille Mes copains Et puis mes enfants Jad Evan Et Aaron Quelle étoile Quelle petite étoile Sur leur maillot ? C'est une bonne question Gaston Alors il me semble que c'est le Brésil C'est ça ? Ils ont 5 étoiles C'est très bien Ils ont gagné 5 fois la coupe du monde Et nous on en a 2 Non 2 On en a gagné une en 98 Il y a 20 ans Bon vous n'étiez pas né Et une en 2018 20 ans après Quelle place tu joues Dans l'équipe de Chelsea ? Alors tout comme en équipe de France Je joue attaquant dans l'équipe de Chelsea aussi En général quand on joue Une position dans son club On joue la même position en équipe nationale En équipe de France Est-ce que tu aimes tes co-épiciers Et ton manager à Chelsea ? C'est une bonne question ? C'est une bonne question Bah oui j'aime évoluer à Chelsea Tout comme en équipe de France Je suis heureux ici De jouer dans un grand club anglais Et voilà je suis heureux C'est qui ton meilleur ami dans l'équipe ? Dans l'équipe de France ? Mon meilleur ami Eleonore C'est Hugo Loris Le gardien Quel numéro tu es ? À Chelsea je suis le numéro 18 Et en équipe de France Je suis le numéro 9 Voilà c'est ça Comment tu fais pour être prêt à jouer au match ? Et tu t'entraînes pendant combien d'heures ? Et tu t'entraînes combien d'heures ? Alors c'est une très bonne question Quand je suis à Chelsea Donc tout au long de l'année On s'entraîne tous les jours Pendant à peu près une heure et demie sur le terrain Mais il y a aussi toute la préparation De l'entraînement Et puis après aussi les massages, les soins Si on a besoin de faire des soins Donc en général Si je pose Jade à l'école Après je vais à l'entraînement à 13h Et après je reviens à la maison vers 5h, 6h Donc par jour je suis parti à peu près 4h, 5h Mais c'est parce que le centre d'entraînement de Chelsea Il est loin, il est au sud À Cobham Vers direction Gatwick Donc voilà la préparation c'est important Pour les matchs Bien se concentrer Avant les matchs, bien se préparer Il faut respecter les consignes du coach Et être très concentré Pour être le meilleur possible sur le terrain Combien de coupes tu as gagné ? Bonjour Clémence Alors là j'ai gagné la coupe du monde Avec l'équipe de France J'ai gagné la cup d'Angleterre 3 avec Arsenal et 1 avec Chelsea J'ai gagné le championnat de France Parce qu'avant je jouais en France avec Montpellier J'ai gagné le championnat de France avec Montpellier Donc ça fait 4 cups plus un championnat de France Plus une coupe du monde ça fait 6 Puis j'ai aussi gagné 3 fois le Community Shield C'est le Community Shield en Angleterre C'est le vainqueur de la cup d'Angleterre Contre le vainqueur du championnat Chaque début de saison en août On joue ce match Des vainqueurs des compétitions Donc ça fait 4 cups, un championnat Une coupe du monde, 6 Plus 3 Community Shield 9 trophées Voilà Après il y a les trophées individuels Mais c'est autre chose Combien de matchs tu as gagné Depuis que tu joues au foot ? Bonjour Mathis C'est une question très difficile Parce que j'ai joué énormément de matchs Depuis que je suis professionnel Mais pas que Je joue aussi au foot depuis que j'ai votre âge Donc j'ai joué beaucoup beaucoup de matchs Donc je ne saurais pas te dire Combien de matchs j'ai joué Combien de matchs j'ai gagné Combien de matchs j'ai perdu Peut-être Ouais ouais Peut-être Peut-être Oui peut-être Plus proche de 1000 Que de 61 Non je ne sais pas exactement Je ne sais pas le chiffre exact Mais ça se rapproche des 1000 Vu que je joue Depuis l'âge de 5 ans Comme vous Combien de buts tu as marqué Depuis que tu joues au foot ? Depuis que tu joues au foot Alors salut Timothée C'est une très bonne question aussi Je ne saurais pas te dire exactement Mais je sais que Ça Avec l'équipe de France 34 buts Non 32 34 Oui 30 Ouais bon bref Je ne me souviens plus exactement Voilà Et puis après J'en ai marqué 105 avec Arsenal Et après j'ai dû en marquer Peut-être 100 Plus de 100 Je dirais pas loin de Entre 250 et 300 buts Depuis que je suis professionnel Mais je ne veux pas te dire de bêtises Donc je ne dis pas exactement Dans quel club tu as préféré jouer ? C'est une bonne question Disons que j'ai passé Une bonne partie de ma carrière Dans le club d'Arsenal 5 ans et demi en tout Donc On n'oublie pas comme ça 5 années de sa carrière De sa vie Donc C'est vrai que Pour moi Ça a été un club Très important J'ai été très fier aussi De gagner le championnat de France Avec Montpellier Mais préféré C'est difficile à choisir Parce qu'à chaque fois J'ai eu des très belles expériences Dans tous les clubs Où je suis passé Quel conseil Tu donnerais Aux jeunes Qui voudraient devenir professionnels Qui voudraient devenir professionnels Alors Il faut déjà Très bien travailler à l'école Ça c'est indispensable C'est ce que m'a toujours répété mes parents Et après Si je travaille bien à l'école Et je suis bon au foot Peut-être qu'un jour Je pourrai signer professionnel Mais sans avoir jamais arrêté l'école Donc la règle numéro un C'est bien travailler à l'école Et après oui Aller s'amuser Jouer au foot Et toujours écouter ses parents Sa famille C'est très important Mais voilà On peut commencer à Penser faire une carrière professionnelle Vers 15 ans 16 ans Pas avant Avant il faut prendre du plaisir sur le terrain Mais c'est toujours Le plus important C'est de bien travailler à l'école Travailler aussi sur le terrain Écouter son coach Son manager Et puis surtout Respecter Les consignes Et être humble C'est important Est-ce que tu sais faire des ailes de pigeon ? Salut Charles Alors une aile de pigeon Dans le jargon footballistique C'est faire comme ça avec le ballon Voilà C'est quand le ballon il arrive On fait comme ça Et on tape le ballon avec le talon Donc il peut arriver dans un match Suivant comment le ballon arrive De faire une aile de pigeon Oui J'ai marqué un but pour Arsenal Le 1er janvier 2017 Il a été appelé le scorpion kick Le coup du scorpion Puisque j'ai fait comme ça Tac Avec J'ai touché le ballon avec mon talon Et le ballon était derrière moi Et après il y a eu but Donc on peut dire que c'était une sorte d'aile de pigeon Un coup du scorpion Est-ce que tu joues au foot Quand tu es petit ? Oui bien sûr Ryan j'ai joué au foot depuis votre âge Donc ça fait très longtemps que je joue au foot Il y a même ma maman qui a une photo de moi En train de boire le biberon Et taper dans le ballon en même temps Ça veut dire que j'étais très petit C'était peut-être à 3-4 ans Donc oui j'ai commencé très tôt le foot En club à 5-6 ans Combien de jours tu... Depuis combien de temps ? Depuis Combien de temps ? Tu joues au foot ? Professionnellement Alors je joue Je joue au foot En tant que professionnel Depuis 13 ans maintenant Est-ce que tu as des copains en dehors du foot ? C'est une très bonne question ma poupée Bien sûr que j'ai des copains en dehors du foot Notamment mes copains avec qui j'ai grandi Dans ma ville d'origine à Grenoble en France Là où il y a plein de montagnes Donc voilà j'ai beaucoup d'amis là-bas Et puis bien sûr la famille qui vit là-bas Est-ce que devenir joueur professionnel C'est un rêve d'enfant ? C'était un rêve d'enfant ? Bonjour Oui c'était un rêve d'enfant Tout comme gagner la coupe du monde aussi C'était un rêve d'enfant Et j'ai eu la chance de réaliser ce rêve Et voilà c'est pour ça que je remercie le ciel tous les jours De pouvoir vivre de ma passion et réaliser mes rêves Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ? Si tu n'étais pas devenue joueur de foot ? Alors Julieta Comme je l'ai dit précédemment J'ai fait des études Je suis allé à l'école Et j'ai continué mes études Même en ayant signé mon premier contrat professionnel Je suis allé à l'université Et j'ai fait J'ai étudié les sports science Et voilà si je puis dire en anglais C'est un diplôme Qui permet de devenir coach sportif Ou professeur de sport Ou un métier en relation avec le sport Donc peut-être que j'aurais été préparateur physique Ou peut-être professeur de sport dans une école Est-ce que tu as l'attente De profiter de ta famille Et faire des devoirs avec Jade ? C'est une bonne question Alors c'est vrai que le métier de footballeur professionnel On est souvent en déplacement Parce qu'on joue beaucoup de matchs Donc à Chelsea par exemple Mais aussi à l'extérieur Quand on est en championnat Ou lors des coupes Ou quand je vais en sélection aussi En équipe nationale en France Avec l'équipe de France Je suis parti souvent plusieurs semaines Par exemple pour la coupe du monde Je suis parti presque deux mois Et pendant deux mois J'ai pas vu mon petit bébé qui a un an Et mon deuxième fils aussi Evan qui a deux ans Jade est venue Elle a eu la chance de venir en Russie Avec maman Mais c'est vrai que Souvent je suis en déplacement Et ma famille me manque Et je pense qu'aussi Mes enfants Mes enfants Quelque part Réclameraient Papa un peu plus Mais Oui j'ai l'occasion De faire les devoirs avec Jade Et pas plus tard qu'hier On a écrit des phrases Avec Avec les mots du spelling Spelling test Voilà Quelle était ta matière préférée A l'école Alors à l'école J'aimais beaucoup Apprendre l'histoire Et la géographie Pour moi J'ai à l'école Quand j'étais Un peu plus âgé que vous Quand j'allais au collège déjà C'est là qu'il y a une certaine multitude de matières Où il y a les mathématiques Le français La biologie La physique L'histoire Et donc voilà De toutes ces matières L'histoire-géographie Pour moi Était la plus Intéressante La plus passionnante Parce qu'on apprend L'histoire De la France Et l'histoire Du monde entier Qui t'a inspiré dans la vie Non Inspiré dans la vie Bonjour Isolde Alors écoute C'est une bonne question En tant que joueur de foot J'avais Des joueurs préférés Quand j'étais petit Je ne sais pas si Vous ne devez pas les connaître Mais il y avait Marco Van Basten Andrei Shevchenko Jean-Pierre Papin Mais après D'une manière générale Dans la vie J'ai pris beaucoup Exemple sur mon grand frère L'un de mes grands frères Voilà Qui était un peu Un exemple pour moi Parce qu'il avait fait aussi Une carrière De footballeur professionnel Notamment Et on se ressemble Beaucoup aussi Donc Voilà Merci Qu'on t'a obtenu Répondre à nos questions Répondre à nos questions Pour France Mater Avec plaisir Très bien On applaudit les enfants Applaudissements Applaudissements Merci Olivier Merci Olivier Et pour votre famille Abonnez-vous !